bonjour les enfants aujourd'hui nous allons jouer au jeu du uno vous vous souvenez on l'avait fait en classe donc comme ça vous allez pouvoir le refaire à la maison pour les parents qui n'auraient pas le jeu à la maison vous inquiétez pas je vais scanner les cartes vous les envoyer ceux qui ont une imprimante pourront les imprimer et les découper ceux qui n'ont pas d'imprimante vous pourrez les tracés je vous donnerai les dimensions des cartes les colorier et écrire aux feux les nombres que je vais demander de travailler avec les enfants l'objectif étant d'aider les enfants à mémoriser la graphie du nombre 1 du nombre 2 et du nombre 3 voilà alors on va prendre le jeu et dans le jeu on va faire un tri au niveau des cartes alors je l'ai déjà un petit peu fait ici je n'ai mis de côté que les 1 les 2 et les 3 dans les quatre couleurs le bleu le rouge le vert et le jaune et après toutes les autres cartes toutes les cartes spéciales plus les grands noms 4 5 6 7 8 9 et le zéro je les ai mis de côté on n'en a pas besoin pour la version du uno simplifié avec les maternelles voilà alors pour jouer donc j'ai bien que des 2 que des 3 et que des 1 dans les 4 couleurs donc je prends mon paquet que je mélange voilà et la règle du jeu étant que je peux jouer si j'ai le même nombre qui est écrit sur la carte ou la même couleur sinon je pioche une carte et je vois en piochant la carte cette fois ci je peux jouer et si je ne peux toujours pas jouer et bien c'est à l'autre de jouer et ainsi de suite je jouerai la prochaine fois alors je distribue les cartes les enfants ne doivent pas tenir les cartes dans leurs mains trop difficile et fastidieux pour eux donc on va jouer à cartes sur table pour bien tous voir suivre le jeu et voir un maximum la graphie des noms pour les mémoriser et l'adulte qui va mener le jeu ou le grand frère ou la grande sœur doit toujours nommer les couleurs et le nombre pour que les enfants l'entendent régulièrement et que ça ça les aide à les mémoriser alors je ne distribuerai que trois cartes par personne c'est déjà largement suffisant à gérer pour le jeu adapté en maternelle alors je distribue les cartes c'est un adulte qui le fait en nommant les cartes donc on est trois à jouer il ya moi il ya quelqu'un qui est là et quelqu'un qui est là on fait semblant mais vous vous pourrez jouer à deux à trois ou à quatre selon ceux qui veulent jouer donc je mets un de bleu pour distribuer 1 3 rouge 1 1 bleu 1 3 jaune 1 2 vert 1 3 1 2 rouge 1 2 bleu et 1 2 jaune et le reste des cartes c'est la pioche que je mets sur le socle au milieu on aurait pu organiser nos cartes en mettant les mêmes couleurs l'une à côté de l'autre mais il s'avère qu'en distribuant les cartes et bien chacun nous avons trois cartes de couleurs différentes alors c'est l'adulte ou le grand frère ou la grande sœur qui commence à jouer pour montrer et rappeler aux enfants comment on joue donc je retourne la première carte au dessus de la pioche et là je vois que j'ai un 1 bleu est ce que j'ai un oui est ce que j'ai du bleu oui il s'avère que c'est la même carte donc je peux la mettre je la mets tourner le socle pour l'enfant au fur et à mesure qu'il voit bien et que le nombre soit dans le bon sens alors ici est ce qu'il a un nom il a un 2 1 3 1 2 donc il peut pas mettre de 1 par contre du bleu est ce qu'il a du bleu oui il en a là donc il a le droit de mettre la carte bleue et la mais je tourne le socle alors ici deux oui et en plus c'est un 2 bleu donc il peut mettre la carte c'est la même alors c'est à nouveau à moi est ce que j'ai du bleu non je n'ai plus de bleu est ce que j'ai un 2 oui j'ai un 2 jaune donc comme c'est le même nombre je peux mettre ma carte attention il m'en reste qu'une donc là je dis ou non ne pas oublier de le dire c'est bien pour prévenir aux autres qu'il reste qu'une carte alors ici est ce que j'ai un 2 oui donc je peux mettre celle là si je veux ou j'ai aussi une carte jaune donc là je peux choisir soit je mets celle là pour le même nombre soit je mets celle là pour la même couleur alors ben je sais pas allez hop la même couleur et là celui qui est là ne doit pas oublier de dire ou non pour avertir les autres qui lui reste qu'une carte voilà ensuite ici alors une carte jaune non par contre le 3 oui donc il peut mettre son 3 c'est le même nombre et il n'oublie pas de dire ou non et bien je n'ai pas de rouge mais j'ai un 3 et je vais pouvoir mettre ma carte et voilà j'ai fini j'ai mis toutes mes cartes donc j'ai gagné mais on continue le jeu pour que tout le monde puisse bien jouer jusqu'au bout alors du vert non un 3 là c'est un 2 donc il peut pas jouer il va prendre une carte il pioche ah il a pioché alors pas un 3 parce que c'est un 2 par contre il a du vert donc il peut mettre le vert et il n'oublie pas de redire ou non ici eh bien il s'avère c'est la même carte même couleur même nombre donc il peut la mettre et il a aussi fini il a aussi gagné et le dernier alors pas de vert puisque c'est du rouge par contre le 2 c'est le même nombre donc il peut aussi mettre sa carte et il a aussi gagné voilà voilà comment jouer à ou non avec les maternelles sachant que quand les enfants se sont bien appropriés le 1 le 2 et le 3 que vous pouvez vérifier qu'ils savent bien les nommer les reconnaître et bien vous pouvez progressivement rejouer avec le 4 que vous rajoutez en plus d'accord dans les quatre couleurs et après le 5 et ainsi de suite mais allez-y très progressivement il faut d'abord jouer vraiment plusieurs fois avec le 1 le 2 le 3 avant de pouvoir rajouter le 4 le 5 et ainsi de suite voilà et quand on a fini de jouer bien sûr qu'on reprend les cartes on les remélange pour faire une deuxième partie voilà on essaye d'en faire trois ou quatre à la suite et quand vous sentez que votre enfant n'arrive plus à se concentrer décroche vous arrêtez surtout s'il a bien joué et qu'il est resté concentré 10 à 15 minutes c'est déjà très bien voilà et là vous recommencez à distribuer devant comme on a fait tout à l'heure pour faire une deuxième partie voilà si jamais je n'ai pas été clair pour vous n'hésitez pas à m'appeler ou à me poser une question par mail en espérant que vous allez réussir à jouer avec ce jeu avec vos enfants il est très intéressant pour travailler la concentration la tension et puis la mémorisation des nombres 1 2 et 3 voilà je vous dis à bientôt et je amusez vous bien et je vous souhaite une bonne journée bisous à tous au revoir